... En fait, c'est visuel. C'est un art visuel. C'est curieux d'avoir à dire ça pour la peinture. Même si parfois il y a des fondamentaux, il y a un background littéraire, où il y a une histoire, une dimension narrative, des images mobiles, des citations, il y a des entrées latérales multiples pour construire mentalement le tableau, en vérité, au moment où je le fais, c'est très, très plastique. Ce n'est pas du tout ni conceptuel, ça touche le... Ça passe, évidemment, ça touche l'essence et l'esprit, mais par la vue, presque seulement. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des effleurescences qui sont un peu comme du pollen, parce que le tableau sera blanc à l'arrivée, surtout blanc. Il y a des effleurescences comme ça, d'or, jaune, d'or, qui devraient, c'est jamais garanti, mais devraient apparaître, comme en ourlant un peu la couleur. Et ce côté scintillant, comme ça, du jaune d'or, enrichit beaucoup la vie de la matière. Enfin, je ne sais pas, c'est une chose qui m'a... Partir du noir seulement, ça fait des tableaux austères. Ça les rend plus biologiques dès qu'il y a une petite effluorescence de le jaune d'or. Je pense que ça va bien. Ça va là où je ne pensais pas, mais c'est sur de la peinture. C'est un canal instinctif d'éblouissement. On prend ce qui arrive, quoi. C'est un canal de la peinture.